Salut les formateurs, aujourd'hui je vous parle de jeu brise-glace. Accueillir des participants est crucial parce que vous devez faire une bonne impression. Et sachez que des participants vont vous juger en un quart de seconde. Ils vous voient, ils vous jugent directement. Donc le sourire est fortement recommandé. Pour que l'atmosphère soit détendue et que la confiance s'installe, je vous invite à réaliser un jeu brise-glace. Cela permet de faire tomber les barrières, de faciliter la communication et de créer une cohésion de groupe. Je vais vous présenter trois jeux brise-glace. Premier jeu brise-glace, la ronde des signes. Le bénéfice est de faciliter la cohésion de groupe et l'entente. Les participants seront plus détendus et plus concentrés. La durée de ce jeu est de 10 à 15 minutes. Le déroulement. Tous les participants forment un cercle. Personne ne parle et personne ne s'entraide. Le formateur va transmettre un geste avec un contact physique. Par exemple, une poignée de main, tapoter sur l'épaule. Et il va transmettre ce geste à son voisin de droite. Qui lui-même va transmettre ce même geste à la personne située à sa droite. Et lorsque le geste va revenir vers le formateur, je lève la main. Une fois la consigne comprise, un volontaire va se désigner, il va créer un geste et il va le transmettre à son voisin de droite. Et une fois que le geste est revenu, il lève la main. Mieux vous faire un petit tour pour être sûr que tout le monde ait bien compris la consigne. Une fois qu'elle est claire et qu'elle est bien ancrée, vous allez pouvoir désigner un deuxième volontaire. Donc là, vous allez avoir deux gestes qui vont commencer à tourner. Et puis 3 et 4. Et vous pouvez désigner deux personnes qui auront deux gestes à transmettre. Et là, évidemment, vous allez voir que des personnes vont recevoir des gestes. Et ils vont devoir en donner et ils vont en oublier. Bref, c'est très drôle. Deuxième jeu brise-glace, meurtre en un clin d'œil. Le bénéfice est de mettre les participants à l'aise avec un jeu mystère. La durée est entre 10 et 20 minutes. Le déroulement. Les participants sont assis en cercle. Et vous allez désigner un détective. Un détective qui va sortir de la pièce. Tous les autres qui restent vont baisser la tête et fermer les yeux. Et vous allez, vous animateur, désigner le meurtrier en lui tapotant sur l'épaule. Ensuite, vous allez faire rentrer de nouveau le détective qui va se trouver au centre de la pièce. Au centre du cercle. Le rôle du meurtrier est de déjouer le détective en assassinant tous les participants sans être découvert. Pour assassiner les apprenants, il doit établir un contact visuel et il doit faire un clin d'œil. Le participant qui reçoit son clin d'œil va s'effondrer au sol. Il est mort. Le détective a 3 chances pour découvrir le meurtrier. Au-delà, c'est le meurtrier qui peut tuer tout le monde et il a gagné. Troisième jeu brise-glace, le mille pattes. Le bénéfice est de pouvoir souder le groupe avec une activité stimulante. La durée est de 10 minutes. Le déroulement. Vous allez diviser votre groupe en 2 équipes. Chaque équipe se trouve face à face. Les participants, donc chaque équipe, a un contact physique avec un autre. Donc ils forment une sorte de mille pattes. Ils peuvent se toucher par l'épaule, le genou, le bras, tout ce qu'on veut, mais ils doivent tous être en contact les uns avec les autres. Ils forment une chaîne interrompue. Au signal de l'animateur, c'est-à-dire qu'il va énoncer un chiffre, chaque équipe va devoir prendre appui sur le sol. Si par exemple, je donne le chiffre 15, et bien chaque équipe doit prendre 15 appuis sur le sol. Pas plus, pas moins. Il y a une petite difficulté, évidemment. Les équipes n'ont pas le droit de se parler. C'est-à-dire qu'ils doivent arriver à communiquer les uns avec les autres sans l'usage de la parole. Alors bien sûr, vous allez faire un petit tour de chauffe, vous allez établir une règle simple qui est, avant de commencer, chaque équipe a les deux pieds posés au sol, ce qui équivaut pour 20 points. Si vous dites le chiffre 10, bien chacun va lever la jambe et il y a 10 points. D'accord ? Donc la difficulté, bien sûr, c'est d'arriver à se comprendre, mais sans parler. Donc là, ce que vous allez faire, c'est vous exercer, lancer quelques chiffres, et puis vous allez arrêter le jeu. Vous allez stopper. Là, chaque équipe va pouvoir se parler. Elles ont 5 minutes pour établir des règles simples. Par exemple, si je te tapote l'épaule, ça veut dire ça. Si je fais tel mouvement, il se passe ça. Si je fais tel regard. Oui, ils vont pouvoir vraiment créer cette cohésion de groupe qui va être très intéressante. J'espère que ces 3 jeux vous auront été utiles. Si vous voulez en savoir plus et recevoir des réveils pédagogiques, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Je vous offre 15 réveils pédagogiques qui sont avec et sans préparation. Ce que j'entends par là, c'est qu'avec préparation, ça nécessite soit un support, soit de préparer des questions, alors que sans préparation, vous arrivez et vous déroulez. Ces réveils pédagogiques vont vous permettre de revoir les notions vues la veille, de créer une dynamique de groupe et de vérifier la compréhension de votre groupe. Cliquez juste en dessous, c'est offert. Quant à moi, je vous retrouve vendredi prochain.